D'abord, dans le terme indépendant, beaucoup, beaucoup d'entreprises sont des indépendants, puisque en France, il y a 3 millions d'indépendants, et donc beaucoup d'entrepreneurs, après derrière, chacun utilise son vocab, mais ils sont dans le groupe des indépendants. Et donc le Président de la République m'a demandé, dès ma nomination, de travailler spécifiquement pour essayer d'améliorer l'environnement global des indépendants, c'est-à-dire sur le plan juridique, fiscal, social, réglementaire, et donc dans les prochaines semaines, je serai amené à proposer un certain nombre de mesures permettant d'améliorer leur situation. Ce sera prêt quand ? En ce qui me concerne, je veux dire, moi je pense que fin février, début mars, ça sera prêt, ensuite, naturellement, tout ça sera proposé au Premier ministre, au Président, et en fonction des décisions, on verra de la manière dont ça peut évoluer. Et quelles pistes vous avez en tête ? Vous savez, elles sont nombreuses, hein, vous savez, j'ai dit depuis très longtemps que les travailleurs indépendants travaillaient dans un environnement qui n'avait pas été construit pour eux. On a des réglementations, des lois qui ont été faites globalement pour les très grandes entreprises, et donc qui sont nécessaires sur le statut juridique, sur le calcul des cotisations, sur la transmission d'entreprises, sur la formation, tous ces sujets-là sont des sujets qui nécessitent, au moins qu'on regarde et qu'on apporte des propositions.